Appelez les enfants à présent et asseyez-vous autour de la télé car on vous propose un joli conte de Noël. L'histoire de Manfoubi et le lapin Zinzin, écrite et racontée par un franco-gabonais qui travaille avec les jeunes des quartiers de Nancy et de Vendœuvre. Valérie Audil et Eric Molotsoff l'ont rencontré. Il était une fois, dans un village perdu au cœur d'une forêt africaine, un lapin un peu foufou, le lapin Zinzin. Il ne faisait jamais ce qu'on lui disait le soir de Noël. Il décide d'aller dans la forêt interdite. À peine eut-il mis le pied, qu'il lui arriva une chose terrible. Il tomba dans un trou très profond. Au secours ! Au secours ! Alors est arrivé le plus gros, le plus gras de tous les animaux d'Afrique avec ses grandes oreilles. Bozou, Bozou, l'éléphant ! Est-ce que tu pourrais m'aider à sortir du trou ? L'éléphant, il a dit, mais c'est facile. Je vais mettre ma trempe et tu n'auras qu'à l'attraper dans le trou. La trempe n'était pas assez grande ? Et Bozou, Bozou a dit, désolé, ma trempe n'est pas assez grande. Bonne chance. Et il est parti. Il a laissé le petit lapin, tout triste. Et le petit lapin, il a dit, c'est fichu, c'est foutu. C'est fichu, c'est foutu, je ne peux rien faire de plus. C'est fichu, c'est foutu, Alem, je suis fichu. Manon ! C'est fichu, c'est foutu, je ne peux rien faire de plus. C'est fichu. On ne peut pas aider le petit lapin zanzin. Et puis, on a la hyène rigolarde, au fait. Rusé, maligne. Et qui, plutôt qu'aider, le petit lapin se moque de lui. Le petit lapin dit à la hyène, arrête de rire. La hyène a dit, d'accord, j'arrête de rire. Et là, on a l'antilope philosophe. Je crois que c'est ma préférée, un peu ici, là. C'est-à-dire que l'antilope un peu aristotélicienne, comme ça, qui arrive avec des grandes pensées, des grandes élucubrations savantes. Trou ou pas trou, telle est la question. Mais le petit lapin, il savait bien que ce n'était pas dans sa tête, cette histoire de trou. Et puis l'antilope philosophe, allez, c'est la seule, elle est partie. Dans ce camp, les valeurs que je voulais transmettre, c'est les vraies valeurs de l'entraide, de la fraternité. C'est quoi être frère, au fait ? C'est quoi être miséricordieux, au fait ? C'est quoi être charitable ? C'est bizarre, je pense que c'est le fichier que j'ai envoyé. Et pour mieux faire passer son message, Chicpolite a décidé d'en faire un livre, avec des petits personnages bruts, en pâte à modeler, qui, dans les mains de Myriam Schott, prennent vie. Je trouve que l'histoire de Lapin Zanzan, ça véhicule vraiment une belle valeur, un bel espoir aussi, qu'on se retrouve toujours, à un moment donné, dans un trou, dans une galère, et que savoir qu'il y a toujours quelqu'un pour nous aider, et nous-mêmes aussi, pouvoir aider les autres. Je pense qu'on peut se retrouver autant dans la tortue que le lapin, et que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'amour, vraiment, c'est pas l'amour égoïste, c'est vraiment, voilà, se donner pour l'autre. Et là, une petite tortue a dit, moi je peux t'aider. Le petit lapin, il est monté sur la carapace, il a même pas eu besoin de sauter, il a attrapé la corde d'un miséricorde. Et là, il est sorti du trou ! Ouais ! C'est génial ! Youpi ! Youpi ! Une tortue ! Viens faire la fête avec moi ! Il est important de savoir une chose, que ce petit lapin qui était zinzin, il est devenu malin, parce qu'il a appris une chose de très, très importante. C'est que dans la vie, quand on croit que tout est fichu, que tout est perdu, et bien non, il suffit de regarder, en haut, il y a toujours de l'espoir. Et puis aussi, qu'on a besoin de tous les autres, et même des plus petits, pour former la plus belle corde, la plus belle miséricorde. C'est ça le message de Noël ! Joyeux Noël à tous ! Applaudissements